Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco-Surface Gaspé-Décor. M. Brossard, bonjour. Bonjour, M. Sergeri. Expliquez-nous en quelques mots, quel est le rôle d'un comité des usagers ici sur la côte de Gaspé? Bien, ce n'est pas compliqué. Le comité des usagers, c'est un comité qui est obligatoire pour le CISSS. Chaque autre fois, ces trois-aies, ça avait un comité d'usagers. Ça a été regroupé en un comité régional qui s'appelle le Q6, comité des usagers du centre intégré de services de santé. Et moi, j'ai continué mon rôle avec l'ancien territoire du CISSS, la côte de Gaspé. Donc, le comité des usagers, son rôle n'est pas compliqué, c'est de faire connaître à la population ses droits en tant qu'usagers des services de santé et des services sociaux. Donc, nous autres, on doit faire connaître ces droits-là et on doit s'assurer de représenter les gens de la côte de Gaspé auprès de la direction du CISSS de la Gaspésie. Est-ce que les gens connaissent leurs droits en matière de santé? On va dire, bien franchement, je pense qu'ils ne les connaissent pas. C'est pour ça qu'on est là, pour faire connaître leurs droits au moins une fois par année. Là, on fait un kiosque ici et on participe aussi aux cliniques de vaccination qui ont lieu un petit peu partout sur le territoire. Et si quelqu'un nous invite, un organisme, on va y aller, ça va nous faire plaisir. Je ne doute pas que les droits des usagers, ça doit représenter l'équivalent de catalogue Sears et tout ça, mais quels sont les principaux droits que les gens ne connaissent pas? Bien, si vous me permettez, je vais juste prendre un petit pamphlet ici, un petit signet. Voyez-vous, les droits, on les a en anglais et en français. Le droit à l'information, ça c'est le premier droit que les usagers ont. Le droit d'accès à son dossier et à sa confidentialité. Le droit à la vie, à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté. Le droit au respect et à la dignité. Le droit au consentement aux soins. Le droit de participer aux décisions avec le service médical. Le droit d'être accompagné et assisté. Le droit d'être représenté. Le droit à des services d'hébergement. Le droit de porter plainte, si vous n'êtes pas satisfait des services rendus. Le droit d'exercer un recours. Le droit au professionnel et à l'établissement de son choix. Le droit de recevoir des soins d'urgence. Le droit aux services adéquats. Et le droit à des services, soit en français ou soit en anglais. Quels sont les principaux reproches que vous recevez face aux services de santé? Le gros reproche qu'on avait, c'était l'accessibilité à un médecin de famille. Qui est en voie de se régler avec le programme du ministre de la Santé. Il y avait aussi la centrale de rendez-vous qui a amélioré son fonctionnement. Exemple, vous avez un rendez-vous avec un orthopédiste à 10 heures le mercredi. Puis vous avez un autre rendez-vous le lendemain avec un autre spécialiste. Bien là, la centrale de rendez-vous va faire un effort particulier pour regrouper ces rendez-vous-là la même journée. Vaudre, quand vous intervenez auprès de la direction locale ou régionale du CISSS, est-ce que ça donne des résultats concrets? Oui, définitivement. On a une très bonne collaboration de Mme Duguay, qui est la PDG du CISSS de la Gaspésie. Elle assiste à nos rencontres du QSI, le comité des usagers du CISSS. Et quelquefois, elle va venir à nos rencontres où la PDGA, Mme Cony-Jacques, qui va assister à nos rencontres, au cours de laquelle on va leur faire part de nos préoccupations. Et normalement, ça bouge assez rapidement. Mais l'important, c'est de signaler de façon à ce que les gens puissent avoir le service auquel ils ont droit. C'est la même chose un peu partout dans le CISSS de la Gaspésie, que ce soit Chandler, Amaria, Bonaventure. On a à peu près les mêmes problèmes. Il y a peut-être des petites différences à certains endroits, mais la plupart du temps, c'est le même genre de problème. Donc, les gens qui viennent vous consulter, s'ils ne trouvent pas réponse adéquate à leur problème, il y a d'autres recours. Il y a les commissaires aux plaintes, etc. Vous expliquez ça aussi. Là, si les gens ont un problème d'ordre général, donc à ce moment-là, exemple, la nourriture est froide au CHSLD, bien, ça, c'est un problème général. Donc, le comité des usagers va faire des représentations auprès de la direction avec des exemples. Si c'est un problème particulier, puis la personne est capable de porter plainte, on la dirige à ce moment-là vers la commissaire aux plaintes, qui est Mme Caroline Plourde, pour la Gaspésie. Sinon, si elle a de la misère à formuler sa plainte, on va la diriger vers le CAPGIM, le centre d'assistance aux plaintes de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Et cet organisme-là va aider la personne à formuler sa plainte auprès de la commissaire. Le recours suivant, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de la commissaire aux plaintes, vous avez le protecteur du citoyen. Il vient de changer, là, c'était Mme Saint-Germain, elle a venu jusqu'à tout récemment. Là, je n'ai pas le nom par cœur à cause de mes problèmes de mémoire, de la nouvelle personne qui est en place. Mais de toute façon, protecteur du citoyen. Et à ce moment-là, vous avez une réponse. En passant, la commissaire aux plaintes a 45 jours pour donner une réponse satisfaisante ou non à l'usager concernant sa plainte. Après ça, c'est le protecteur du citoyen qui lui a aussi 45 jours pour répondre. Donc, vous avez une réponse en dedans de 45 jours et d'à peu près un mois et demi. Et vous êtes informé. Quand des gens vont à ces étapes-là, vous êtes informé aussi? On est informé. Puis maintenant, il y a un comité de vigilance qui existe au niveau du CISSS. Et là, on est en train d'organiser le feedback auprès des comités. Parce qu'autrefois, moi, je faisais partie du comité de vigilance de la Côte-de-Gaspé. J'assistais à toutes les rencontres. Je présidais le comité, d'ailleurs. Et on avait du feedback quasiment immédiat. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile à cause de la grosseur du CISSS. Il y a une représentante du CISSS qui siège au CA. Et là, on a demandé à Mme Duguay d'essayer de nous organiser une rencontre avec la commissaire aux plaintes de façon régulière, au moins à tous les trois mois, pour qu'on ait une idée du genre de plaintes qui se produisent, pour qu'on puisse tendre l'oreille et regarder ça de plus près comme comité. Et on veut aussi participer aux nouveaux programmes qui sont élaborés par la direction pour améliorer les services aux usagers. J'en déduis que, malgré tout ce qu'on peut entendre, vous avez quand même une bonne relation avec les gens du CISSS pour améliorer les choses? Définitivement. Moi, comme je vous le dis et je vous le mentionne, je ne suis pas gêné, on a une très bonne relation avec Mme Duguay et ses chefs de service. Et aussi, en ce qui me concerne, à Gaspé, avec Mme Cogni-Jacques, qui est la PDGA, l'assistante de Mme Duguay. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. L'important, c'est que les gens nous signalent la problématique qu'ils rencontrent. Puis là, après ça, on va faire des représentations pour améliorer ça. Puis d'ailleurs, le comité des usagers est financé par le budget de l'hôpital. Ce n'est pas un « nice to have », si ça vous tente, si ça ne vous tente pas. C'est une obligation légale. Il y a un pourcentage, je ne peux pas vous le donner par cœur, mais c'est aux alentours de 1 % du budget du CISSS qui est alloué au comité des usagers pour fonctionner. Puis comme ça, tous ces petits pamphlets-là, ces crayons, ces choses-là qu'on distribue, c'est payé avec le budget qui nous est alloué. Ça vous permet d'avoir une forme de suivi aussi avec une forme de permanence aussi. Et voilà. Les gens, si les gens ont d'autres questions, comment ils font pour vous rejoindre? On a un numéro de téléphone qui est ici, sur le petit signet, qui est 418-368-3301, qui est le numéro de l'hôpital de Gaspé. Et c'est le poste 3006. On a une boîte vocale. Et un membre du comité qui s'occupe de vider la boîte vocale au moins tous les deux jours pour être capable de vous rappeler. Merci beaucoup, M. Brossard. Ça me fait plaisir, M. Sageri. Et bonne journée à vous. Merci. Merci.